Pour la petite histoire, en fait, le tourisme fonctionnait bien. Jusqu'en 92 ou le 26 octobre, malheureusement, il y avait une attaque à l'aéroport et au lâche du Cap-Sécrène. C'était à la veille du premier vol direct. Depuis lors, il y avait la saison morte, 92, 93. 93 et 94, le Sénégal est tel. Et à Paris, si on est né à Cabrousse, je dirais dans le département, dans la région. Je n'ai pas compris, quelques années après, 5 ou 6 ans après, que ces hôtels soient fermés sous prétexte qu'il y a la guerre en Casamaze. Et que cette guerre qui a créé le Sénégal au niveau local. Depuis lors, on s'est manifesté, on a rencontré le feu Masek Ndiaye. Ici, une fois, deux fois, une fois à Dakar. Il n'y avait pas de suivi. Et ces hôtels sont fermés comme ça. Pourquoi ? On ne va pas me parler de la guerre en Casamaze. Cette guerre qui a créé le Sénégal au niveau de la Casamaze. Je n'ai pas compris. On a vu aussi Tchernolo. Au début, nous nous avons fait comprendre qu'on ne pouvait rien faire parce que ces hôtels appartenaient à un certain Moussissi. Je n'avais pas compris. Alors, le combat, on a continué pendant des années. On a vu aussi Tchernolo. On a vu beaucoup d'espoir. Ça n'a pas fonctionné. Ablaï Balde, c'est donné Coréa. Il nous a mené jusqu'au palais. On a rencontré Mounid Racine-si. On a rencontré aussi l'autre qui était à son temps, Karim Ouad, le ministre du transport aérien, pour voir s'il y avait une solution. Pas de suivi. Depuis lors, ces hôtels sont fermés. Les sites, les plus beaux sites de la zone sont fermés. L'hôtel Cabroux est fermé. L'hôtel Cabroux est fermé. Le Savané est fermé. Nous n'avons pas pu comprendre jusqu'à présent. Et pourtant, chaque année, il y a quand même un des disaient qu'il y a toujours un repreneur. Mais toujours pas de solution. Alors, on a compris à la limite, on avait compris que Moussissi est intouchable. Il me l'a une fois dit d'ailleurs. Il m'a dit que je ne suis pas un petit au Sénégal. Et je lui ai dit, effectivement, tu as raison. J'ai compris que tu n'es pas un petit. Mais en tant que Sénégalais, en tant que musulmans, je vous prie de nous trouver une solution. De nous aider au moins à avoir au moins ce... Au moins, en tant que musulmans que nous sommes, aidez-nous à... Aidez-nous à survivre. Alors, maintenant, aujourd'hui, je suis agréablement surpris. Et je crois que peut-être que ça va se réaliser un jour. Si le ministre est convaincu qu'il y aura des repreneurs et que ça va y aller. Et que personne n'est au-dessus de la loi. Alhamdulillah, je veux bien le croire. Mais ce n'est pas la première que je l'ai entendue, mais je suis. Je lui ai fait comprendre qu'il y a un lobbying. Depuis longtemps, je dis qu'il y a un lobbying parce que... Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas ouvrir ces hôtels ? Chaque fois, moi, j'ai rencontré des gens. J'ai vu des gens, moi-même, qui sont venus visiter. Qui s'étaient intéressants de j'elle. Mais après, ils se sont découragés parce qu'on ne te dit pas réellement ce qui se passe. Mais on nous fait comprendre qu'il y a... Tant que le monsieur est là et là, nous ne pouvons rien faire. Et nous ne sommes pas venus au Sénégal pour avoir des problèmes. Alors, tant qu'il est là, nous préférons aller investir à hier. Alors, mais aujourd'hui, le ministre nous a fait comprendre qu'il n'y a plus... S'il y avait un lobbying, ce n'était pas de son temps, ça n'existe plus. Et puis, Alhamdallah, j'aime bien le croire et que Dieu le bénit.